Je m'appelle Mike Meigneux, j'ai 61 ans, donc je vais être ordonné diacre le 18 juin. Ici c'est ma paroisse, c'est plus qu'à d'où. C'est ici que j'ai mes racines. Quand je suis arrivé ici avec Sylvie, on est rentré dans l'engagement dans la paroisse, la liturgie, les réunions liturgiques pour préparer les messes. Pour rendre service, je suis sacristain depuis pas mal d'années maintenant. C'est une petite église toute simple, mais où il se passe beaucoup de petites choses très sympathiques. On a mis en place ici quelque chose qui me tient à cœur, puisque je suis consacré au Sacré-Cœur. Donc tous les premiers vendredis du mois, on a l'adoration, en plus des messes bien sûr. C'est bien la prière dans les églises, c'est très bien, c'est nécessaire, on rassemble le peuple de Dieu. Mais là, quand on est ici, on pense plus à sa création. Le Père qui crée, le Fils qui sauve et le Saint-Esprit qui sanctifie. Avec Sylvie, on fait Saint-Jacques de Compostelle tous les ans. Aussi, sur mon bâton de pèlerin, il y a deux choses d'inscrit dessus, c'est Calonne Sacrée de Jésus et puis Dukinaltoum. Voilà, mes deux. C'est ce qui me fait marcher. Moi, je fais le GR34, justement. Vous connaissez ? Oui, oui. D'accord. J'ai déjà fait Saint-Saint-Borne, du Mont-Saint-Michel jusqu'à l'Okirec qui finissait. Je suis né à Dakar, au Sénégal, d'un papa militaire et d'une maman qui m'a transmis la foi. Mon passé, j'ai suivi un peu les traces de mon papa. Différemment, j'étais dans la marine nationale. Et disons qu'on peut découper ma vie professionnelle en trois parties. L'armée, la sécurité privée sur Paris pour une chaîne de télévision et puis la police municipale, en Bretagne principalement. Je suis motard, port carreau. Au début, j'y allais en tant que touriste. Et puis, petit à petit, je suis rentré dans l'organisation et maintenant, je suis président de la Madone des Motards. Je dirais, sans genoux, que c'est presque un sacerdoce parce que c'est quelque chose de très imposant, une machine qui est vraiment... C'est un gros truc quoi. Ça a besoin de beaucoup d'ordre, beaucoup d'ordonnancement et beaucoup de bonne volonté parce que les bénévoles les plus engagés... Ça s'arrête le 16-17 août quand tout est rangé et ils reprennent fin septembre. Ils ont un mois et demi de vacances. Mais bon, c'est aussi pour la Vierge Marie. On ne peut pas aimer le Sacré-Cœur de Jésus et mettre de côté le Cœur Immaculé de Marie. Ce n'est pas possible. Il se passe de belles choses. Et ce qu'on ne sait peu, la moyenne d'âge là-bas, c'est 40 ans. La première des missions, en plus de l'Église, c'est ma famille. Et du reste, pour cet engagement dans le Diakona... J'ai bien compris que mon agenda serait tenu par mon épouse Sylvie. Donc, là-dessus, je ne m'en fais pas. C'est le père Yvan Brien qui m'a appelé un jour. On mangeait au restaurant. Il m'avait dit « Mais Mike, tu n'as jamais songé à être diacre ». Et là, je n'avais pas eu mon mot à dire. C'est mon épouse Sylvie qui avait répondu « Moi, je ne serais pas d'accord ». Donc, ce pas d'accord a duré 4 ans de réflexion. Je sais qu'elle l'a porté dans la prière. Et un matin, au petit déjeuner, elle m'a dit « Oui, pour la deuxième fois de ma vie ». La première question, « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? » Donc, on va voir. On se dépêche. On va sur Internet. Et puis, après, on demande à des prêtres qu'on connaît, avec lesquels on a une plus grande proximité. Et puis, on se dit « Bon, ils ont l'air enchanté de ça ». Donc, on est parti. On fait confiance au Saint-Esprit. C'est parti. Donc, 4 ans, plus une année de discernement, 3 années de formation, une année de réflexion avant l'ordination. Ça fait 9 ans. Je crois qu'il faut faire confiance à ce que le bon Dieu a fait de nous. La mission qu'on reçoit de l'évêque, bien forcément touchée par le Saint-Esprit. Il va nous donner une mission adaptée à ce qu'on est capable de faire. Il y a une expression que j'aime bien, c'est « Ministre du Seuil ». Ça veut dire avoir un pied dans l'Église et puis, ne pas oublier qu'il y a de l'autre côté du Seuil des gens qui attendent de connaître le Seigneur ou de le redécouvrir. Et ça, c'est le service le plus important. Ne jamais oublier que tout ça, on le fait pour le bon Dieu, pour notre Seigneur Jésus-Christ, avec la force du Saint-Esprit. Et donc, on a annoncé ça comme n'importe quel baptisé, mais encore plus nous, dans notre ministère de diacre. Nous, c'est dans la prière qu'on trouve notre force, dans ce cœur à cœur avec le Seigneur. C'est lui qui donne toutes les forces. Donc, c'est assez tranquille en fait. Il ne faut pas se prendre le chou plus que ça. On voit bien que les pécheurs ont pêché toute la nuit, mais dans leur force à eux, ils n'ont rien pris. Donc, quand le Seigneur leur dit « Allez jeter vos filets là-bas », on a fait ça toute la nuit. Mais puisque tu nous le demandes, on arrête de résister et nos petites préoccupations humaines, on les enlève et on va rejeter les filets. Et là, ça porte beaucoup de fruits et du bon fruit. Donc, l'Esprit de Ducinaltum, fais confiance au Seigneur. Suis ce qu'il te dit et là, tu vas pêcher en eau profonde et tu vas découvrir ce qui est important pour toi et donc ensuite pour les gens que tu vas rencontrer. Il y a un tel besoin du bon Dieu, il y a un tel vide en ce moment dans le cœur de beaucoup de personnes que c'est super facile, enfin super facile, c'est relativement facile de parler du bon Dieu. Il y a une telle attente, vous avez à peine, on laisse passer la conversation un petit peu et le bon Dieu est tout de suite derrière, les cœurs s'ouvrent. On vous pose plein de questions chez les jeunes comme chez les plus anciens. On ne calcule pas ce qu'on a à dire, c'est le cœur qui parle et donc de préférence le cœur de Dieu quoi, pas le nôtre. On est juste le véhicule, nous. Un diacre, moi dans mon charisme, avec les motards, avec les gens que je rencontre tous les jours, c'est parler du bon Dieu et lui, il fait le reste. De nouveau Story de la Guise de la Guerre de la Guerre d'Oisérabil